Genèse chapitre 5 Le verset 1 et 2 dit ceci Voici le livre de la postérité d'Adam Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu Verset 2 Il créa l'homme et la femme Et qu'est-ce qu'il fait après? Il les bénit Et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés Dites-moi maintenant, entre l'homme et la femme Qui était créé en premier et qui était créé en deuxième position? Selon le texte que nous avons lu Ils ont tous été créés le même jour Alléluia Ça ne vient pas de moi La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme Il les a appelés comment? Hommes Et donc quand Dieu disait créons l'homme Qu'est-ce qu'il disait? Je crée l'homme et la femme Tu sais des fois nos langues maternelles, nos langues nationales sont plus profondes Ce qu'on dit Dieu créa l'homme A son image et selon sa ressemblance En l'ingat là on dit comment? Nous avons accueilli m'auto Accueilli moins la mobilité Accueilli m'auto Parce que nous sommes d'accord avec ça Parce que moi si j'ai un mot La femme Je prends l'exemple typique que nous avons Fallon n'est pas un sous-produit De Paul Non Lorsque Dieu créa un commencement Il créa l'homme Et la femme Et les deux Il les a appelés Hommes Parce que souvent les femmes sont très complexées Quant à ce verset Mais aujourd'hui le Seigneur nous fait grâce De comprendre exactement Ce que Dieu voulait dire Lorsqu'il créait l'homme Quand vous lisez la version Français courant de la Bible Il est écrit Que Dieu créa les hommes Au préal, n'est-ce pas? Et quand on parle des hommes C'est l'homme au féminin Et l'homme au masculin Je reprends le verset 27 Genèse 1 Dieu créa l'homme à son image Il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Qu'est-ce que Dieu fait au verset 28? Dieu les bénit Et leur dit Dieu ne dit pas Dieu le bénit, n'est-ce pas? Et lui dit Non Il n'est béni Et leur dit A pambola qui bango A yébissa qui bango Alors il dit que A pamboli yé moto Pe a yébissi yé Non, non, non A yébissi A pamboli bango Pe a yébissi bango A yébissi bango n'est pas Soyez féconds Multiplier Remplisser la terre Et La soujettisser Et dominer sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal Qui se meurt Sur la terre Je prends D'autres termes ici Soyez féconds et multipliés Ok? C'est autour de ça qu'on va s'attarder Multiplier et Soyez féconds C'est vrai que Dieu Les a bénis D'accord? Quand Dieu a béni l'homme Ça voulait dire que Dieu a capacité l'homme Lorsque Dieu a béni l'homme Il urbe Il urbe Il urbe Il urbe Il urbe Quand Dieu Il urbe Il urbe Et donc le couple que voici, sous le lobby de Salama Kambo, conformément à ce que Dieu a établi au commencement de toute chose. Parce que ça c'est le premier mariage, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'humanité. Et très souvent, quand je célèbre un mariage, je fais toujours allusion à Matthieu chapitre 19. Pourquoi Matthieu chapitre 19? Parce que dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 ou 12 par là, c'est Jésus qui nous parle sur le mariage. Amen. Je pense que l'enseignement de Jésus est au-dessus même des enseignements des apôtres. Qu'est-ce que Jésus dit sur le mariage? « Matère we bandaginé, batouni yesu, balobi » « Est-ce qu'il nous est-il permis de répudier une femme du mariage pour une raison quelconque? » Jésus va répondre. Il dit « Au commencement, on n'en était pas ici. » Ça veut dire que si tu veux connaître le vrai sens du mariage, il faut d'abord rentrer au commencement. Tout ce que tu vois par la suite dans le mariage, en termes de colère, répudiation, polygamie, je n'indexe personne, je ne condamne personne, mais je parle des faits, « Oto monaka, nambournaviso » Nous sommes d'accord avec ça? Amen. Alors tout ce que tu vois là, c'est la conséquence du péché. Si le péché n'était pas venu, « Ma beno so mona rana libala » Qu'est-ce qui introduit le mal? C'est le péché. et Jésus va leur dire au commencement ils n'en étaient pas ainsi c'est pour dire qu'au commencement il n'était pas question qu'Adam répudie Ève pour une raison quelconque et puis Jésus explique et si vous le faites c'est à cause de l'endurcissement de vos cœurs que Moïse vous a prescrit cela mais si je n'ai pas un cœur endurci je peux pardonner ah oui ça c'est l'enseignement du maître et lorsque Jésus explique ces choses à la fin de son enseignement ses disciples qui ont écouté le message ils vont dire finalement si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme il n'est donc pas avantageux de se marier quand il y a sur terre un mariage il y a un mari ce qui est mal il y a un mari il y a un mari il n'y a pas les athées mais pourquoi il y a un mariage c'est parce que tu ne comprends pas à quoi tu t'engages Jésus avait bien expliqué à quoi il s'engagait quand il s'essayait de le mariage si je me marie quelles sont les conditions tu ne peux pas le répudier ça c'est la nouvelle alliance tu n'as pas tu n'as pas de loi de Moïse tu as s'éliminé frère chemin de non-retour il ne faut pas embêter papa Jacques tous les jours je vous dis cette histoire de mariage il y a à boire et à manger là-dedans il n'y a pas une semaine ici il y a un couple avec leurs parents qui sont venus me supplier voilà notre fils va voyager pasteur aidez-les à se marier parrainer ce mariage le même soir le garçon vient et il dit on arrête tout et puis frère tu l'as dragué comment tu l'as enragé seul on parle ensemble le garçon change de position le lendemain la fille vient pasteur on arrête tout il dit mais finalement à quoi vous jouez là ping pong je leur dis écoutez je ne vous supplie pas vous êtes engagé sans que personne ne vous l'impose alors allez réfléchir moi je peux démissionner là qui parrain je n'ai pas péché mais toi tu es déjà marié vous avez été à l'état civil parce qu'en fait les gens doivent comprendre que le mariage ce n'est pas ce que le pasteur fait ici ce n'est pas ce que le prêtre fera pendant la messe de mariage non le mariage c'est ce qui a eu lieu en famille vous comprenez c'est ça le mariage et maintenant comme on dit à César ce qui est à César on va à l'état civil pour sécuriser le couple et comme on est chrétien on se dit que Dieu nous accompagne on vient devant le pasteur ou le prêtre et il bénit le mariage ça s'arrête là avant que l'officier de l'état civil ne conclue le mariage civil il pose la question est-ce que vous avez été en famille est-ce que vous avez tout donné si c'est le cas il a le pouvoir de bénir son mariage moi aussi je veux poser la même question vous comprenez donc dans le mariage il y a tellement de réalités des gens qui se sont mariés aujourd'hui même et le soir ils veulent divorcer je leur dis mais écoutez mes chers enfants il faut maintenant engager une procédure de divorce ça ne s'obtient pas du jour au lendemain quand vous avez été à l'état civil c'est du jour au lendemain mais pour que vous vous sépariez même le législateur a compris le sens du mariage à tel point qu'il va vous faire des années et venues des années et venues même des années dans le but de vous raisonner parce qu'il ne peut pas il refuse de courir le risque de séparer ce que Dieu a ou nous même le législateur a compris ça alors ça m'étonne qu'aujourd'hui le mariage de ceux qui sont remplis de l'esprit ce sont ceux-là qui se disloquent le plus c'est triste et je voudrais que ça ne soit pas le cas pour vous au nom de Jésus et donc Dieu les a bénis ainsi au chapitre 2 de Genèse quand vous lisez le verset 18 il est écrit l'internel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui il n'est pas bon que l'homme soit seul on lui fera une aide semblable je prends l'exemple de nos couples qui sont devant bientôt Fallone elle est déjà disons elle est l'aide semblable de Paul n'est-ce pas maman Rachel est l'aide semblable de papa Jacques maman Rachel n'est pas l'aide semblable de Paul non mais elle est une femme le terme aide semblable c'est dans le mariage ok et même lorsqu'on dit que Dieu est le chef de Christ Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme l'homme est le chef de sa femme je ne suis pas le chef de ta femme non non ce n'est pas que je peux me pointer fanon viens on va veiller sans l'accord de Paul ça ne te fait pas même si je suis le pasteur même si tu dis Dieu m'a dit tu sais bah Dieu m'a dit voilà le chef de cette femme c'est ce monsieur avant que je prenne cette femme là même lui dit non maman viens à l'église on aura des prières on aura ceci il faut qu'on lui donne la permission c'est lui le responsable de la personne voyez-vous l'aide semblable c'est dans le couple Dieu dit de toutes les créatures que j'ai mis au monde j'ai créé j'ai remarqué qu'il n'y a pas une aide semblable c'est la personne avec qui il peut composer l'homme la personne en qui l'homme peut se retrouver cette personne n'en existe pas encore et en verset 20 il est dit et l'homme donna des noms à tout le bétail aux oiseaux du ciel à tous les animaux de champ mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui alors l'éternel Dieu fit tomber un profond soleil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place Amen c'était pourquoi le verset 23 dans le verset 22 l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmèna vers l'homme remarquez que Dieu ne dit pas qu'il créa la femme il forma parce que la femme existait déjà où ça ? dans l'homme Alléluia ce n'est pas ce jour là qu'on a créé la femme elle était là déjà mais où ? dans l'homme et quand vous remontez un peu plus haut toujours au chapitre 2 verset 7 on dit l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffre dans ses narines un cheveu de vie et l'homme devint un être vivant c'est ce jour là que l'homme a pris la forme physique et ce premier homme physique était au masculin parce que c'est lui le chef qu'on a établi et non le dictateur Alléluia le responsable comprenez ? si dans votre maison les assiettes ne sont pas lavées c'est la faute de qui ? c'est sa faute c'est sa faute mais je vous dis il y a moins sur l'ambassinité non c'est toi le maître c'est toi le visionnaire il faut que tu lui expliques ce que tu es censé faire ici afin que tu sois mon aide semblable si elle n'a pas compris ça elle fera des choses à la manière de chez elle à la maison parce que si elle recopie la vie de sa maman chez Paul ça ne marchera forcément pas ah oui parce que la vie de sa maman n'est pas la vie de l'aide semblable de Paul ça ne marchera pas il faut qu'elle apprenne à servir son mari Alléluia il nous ferait une aide semblable le verset 21 on a dit qu'il a pris la côte il a formé la femme et le verset 22 il forma cette femme là qu'il a prise et l'amena vers l'homme et le verset 23 et l'homme dit voici cette foi celle qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme non pas parce qu'elle a été crimine non elle a été prise de l'homme et j'aime bien le verset 24 qui dit c'est pourquoi c'est pourquoi implique quoi la raison pour laquelle l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme c'est pourquoi parce qu'on lui a pris quelque chose qu'il doit retrouver chez l'autre comprenez ah oui maintenant moi et le pasteur c'est ma nous sommes des hommes masculins maintenant comment expliquez-vous que moi un homme masculin je cours derrière un homme masculin pour un mariage qu'est-ce que Dieu a pris chez moi pour former papa c'est ma que moi je dois chercher là-bas il n'y a rien donc même notre législateur a bien fait les choses le mariage est une union entre l'homme et la femme deux personnes de sexe distinctes et ceux qui ont fait les mathématiques comme moi quand on parle d'un couple il s'agit de deux éléments différents ah oui deux éléments c'est-à-dire A, B ou 1, 2 là c'est un couple quand vous dites 1, 1 c'est le plus un couple c'est le plus un couple donc la raison pour laquelle l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher ça ne sert à rien de l'empêcher parce qu'il y a quelque chose à lui que quelqu'un a pris il doit à tout prix récupérer ça pour qu'il se sente à l'aise voilà pourquoi Adam a dit voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair et la version parole la version français courant dit Adam dit voici cette fois-ci un autre moi-même il ne dit même pas une autre non un autre c'est-à-dire moi c'est pourquoi la raison pour laquelle le but pour lequel il y a quelque chose qu'on t'a pris et on a refermé la peau mais il y a une vie d'un joie il y a une vie d'un joie que tu ne peux récupérer que le jour où tu trouveras la personne dans la question qui correspond peu importe vos études de démographie voilà que les femmes sont plus nombreuses que les hommes non sur le plan spirituel il n'y a pas une seule femme qui peut exister sans qu'il y ait un homme auprès duquel on l'avait soutirée ah oui enlève ces histoires mondaines dans ta tête tu ne peux pas exister sans qu'il y ait un individu où on t'a tiré sois calme sois calme c'est quand ça ah ça n'a pas un problème ah ça n'a pas un problème tu n'as 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 pas un problème Alléluia c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ils deviennent un Alléluia ils deviennent comment ? un c'est-à-dire quand l'un souffre l'autre souffre quand l'un est dans la joie l'autre est dans la joie ok quand l'autre ne veut pas ceci l'autre compatit c'est comme ça l'équilibre alors s'il n'y a pas cet équilibre là et que vous cassez cette union là c'est alors que vous donnez au diable l'accès mais si vous gardez l'unité dans la chair vous devenez une seule chair vous devenez seule personne alors vous le diable perd il perd complètement tout contact afin de détruire votre mariage Alléluia et donc on ne se marie pas Paul parce que on a on a l'âge qui avance non on ne se marie pas pour ça ok on ne se marie pas non plus parce que on cherche quelqu'un qui va te nettoyer les habits non alors là il faut chercher un domestique pas une femme ok on ne se marie pas parce que quand tu rentres le soir ne cherche pas une femme ne réunisons pas la femme simplement en tâche domestique non elle est plus que ça c'est une aide semblable on peut être une aide semblable on peut être une aide semblable elle peut t'aider dans tous les domaines même si elle n'a pas étudiée elle peut t'aider et je sais par expérience que nous les hommes on écoute difficilement les femmes pourquoi parce qu'un monsieur qui a dit on ne le connait même pas on ne sait même pas s'il est de quelle tribu de ce pays on ne le connait pas c'est un peu comme lorsque nous disons Balobi Balobi avant la Kavok ce monsieur là il est alors je ne peux pas prendre l'exemple d'un monsieur inconnu comme ça je n'ai pas vu sa vie en quoi est-ce qu'il a excellé lui moi je me réfère aux écritures ok et lorsque vous quittez vous quittez réellement il faut couper ce lien il faut couper ce lien il est arrivé un moment ma mère me demandait est-ce que parce que je n'allais jamais pleurer dans mes confrances dans mes problèmes je suis avec ma femme mon prix point barre oh frère vous êtes balide quand on franchit ça veut dire une déco quand on franchit on ne tient pas il faut que toi on license oui on la Vous comprenez ça? Donc le mariage est vraiment une institution divine. C'est Dieu qui a institué ça. Et donc la norme, il n'y a qu'au bi-canaka, c'est le mariage. Il dépend de l'Ownzambé à l'Obinari de Balai. Que le lit conjugal est à l'exempté de toute souillure. On n'emmène pas n'importe qui dans le lit conjugal. Frère, ça veut dire en termes clairs qu'il n'y a pas de ma kangou dans cette affaire-là. Lisons-nous la vérité. Il n'y en a pas. Je te dis, même s'il te fait des avances, Madame, même s'il te fait des avances, quand tu es opposé Paul, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas des comptes en banque, tu es accepté. Alors, ne nous dis pas après. Il y a des gens qui peuvent m'envier moi aujourd'hui. Moi, j'ai commencé comment ? J'ai toujours dit ça quand je prêchais. Ma maison n'était pas plus grande que cette estrade-là. Pas plus grande que l'estrade-là. C'était un studio. Oui, c'était un studio. Mais on a transformé notre vie par la prière et l'unité. Oui. Quand je me promène sur la rue, je disais, « Ah, mon mal, mon mal, mon mal, mon mal, mon mal. » Il y a pas de temps vraiment. Jusqu'il y a un peu de temps, parce qu'il a un frotté. Parce qu'il a un frotté. Donc, il a un frotté. Il a un frotté. c'est multiplier, ça veut dire fécondité et multiplier, c'est deux choses différentes. Ok? Tant qu'on a dit que c'est fécond, c'est-à-dire que c'est un mangue, c'est un mangue. C'est-à-dire que nous n'avons pas de 5 ans, les gens ont 4 ans, ce qui va gérer un bien, il y a toute une progéniture qui dépend de leur unité, de leur amour. Ok? Soit ils vont éjecter au Congo des enfants à problème et le gouvernement aura des problèmes. Ou soit ils vont éjecter des enfants, solution pour le Congo. Voilà pourquoi la cellule de base, la famille, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Attends ça, pasteur. Tu n'as pas le droit. Vous voyez, quand vous m'avez dit, papa, vous n'avez pas un pasteur. Vous n'avez pas un pasteur. Pasteur, vous n'avez pas un pasteur. Vous n'avez pas un pasteur. Vous n'avez pas un pasteur. Pasteur, vous n'avez pas un pasteur. Tu vois, madame? Donc, vous aussi, qu'aucun de vos enfants ne se retrouve dans la rue, sous le prétexte que tu n'as pas d'argent. Moi, je n'avais pas d'argent. Mes enfants ont étudié et jusqu'à aujourd'hui, ils étudient. Donc, on sent la mort et ils ont raisonné parce que Dieu est là. On sent la mort et ils ont raisonné parce que Dieu est là. Mais nous, nous, on parle de la Bible que nous avons dit qu'il y a des choses. Nous, on n'a pas dit ça dans la parole de Dieu. Donc, il faut suivre les normes qu'il y a des motos et des télibales. Vous l'avez dit, madame? Donc, dans le monde, il y a des choses et 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 il y a des choses Même parmi les sosos, tu vois un coq courir derrière une poule. Même empêché, franchement. Mais les hommes, ils appellent ça, je ne sais pas moi, mariage pour tous. Qui a dit que le mariage n'était pas pour tous? Le mariage a toujours été pour tous. Mais entre un homme et une femme. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole de son son.